RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h34, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Demenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous voulez nous surprendre Nicolas, vous avez déniché un sondage qui montre que François Hollande aujourd'hui pourrait être réélu. Eh oui, parfaitement Yves Calvi et ne prenez pas cet air incrédule. François Hollande pourrait parfaitement être réélu si nos cousins allemands votaient. Ah, vous m'objecterez que ce n'est pas demain la veille, d'accord. Mais les bonnes nouvelles pour l'Elysée sont suffisamment rares pour qu'on relève celle-ci. Le président de la République française, toujours plus impopulaire dans l'Hexagone, jouit d'une incroyable popularité outre-Rhin. Tenez-vous bien, si l'on en croit, un sondage réalisé par l'Institut Odoxa, réalisé dans les 5 plus grands pays européens. François Hollande en Allemagne est plus populaire qu'Angela Merkel. 56% d'opinion positive pour lui contre 51% pour elle, enfoncé Mouti, Hollande, Uber Alles. C'est pas sérieux, vous voulez léger Nicolas, Merkel c'est l'idole de l'Europe. Ah, vous êtes bien franco-français, Yves Calvi, comme une écrasante majorité de nos compatriotes, vous ronronnez devant Angie. Vous vénérez cette mère prospère, cette mère tape dure, mais capable d'ouvrir ses bras pâtissiers aux réfugiés qu'on préfère voir chez elle que chez nous. 68% des Français portent sur elle un jugement positif, alors qu'ils ne sont que 18% à juger positivement Hollande. Mais la chancelière chez elle a payé l'immigration massive d'une chute dans les côtes de popularité. Les Allemands lui préfèrent donc notre président, qui d'ailleurs est majoritairement apprécié à l'extérieur de nos frontières. Au point qu'il devrait faire campagne en Allemagne, en Espagne, en Angleterre ou en Italie, au moins là-bas. Il serait accueilli par des « hurra » et non comme ici par des « abbas ». Décidément, nul n'est prophète en son pays. Ah, vous faites preuve d'une sagesse évangélique, Yves Calvi, comme quoi rien n'est perdu. C'est dans les évangiles qu'on apprend en effet que Jésus-Christ, de retour à Nazareth, fut criblé de sarcasme par les habitants qu'il avait connus fils de charpentier et ne l'imaginait pas, mais si. Alors, ce dernier devait constater, prosaïque, aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. Et Mathieu d'ajouter « Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi ». Réflexion qui ne manque pas de portée politique. Comment voulez-vous que François Hollande, qui n'est certes pas le Christ, puisse, dans notre climat de défiance, réaliser quelques prodiges que ce soit ? Il devrait peut-être essayer en Allemagne. Pourquoi est-il si populaire outre-Rhin ? Ça reste la question. Eh oui, Hollande est aimé par les Allemands, parce qu'il ressemble à un social-démocrate allemand tel Sigmar Gabriel. Les Allemands aiment Hollande. Je le répète, car vu d'ici, ça paraît dingue. Ils aiment Hollande parce qu'il n'est pas un petit Bonaparte franco-arrogant, disent-ils comme Sarkozy, et parce qu'ils l'ont vu digne après les attentats et qu'ils ont pleuré pour Paris. Ils aiment Hollande parce qu'ils aiment la France où ils passent leurs vacances. Parfois, je me dis même que les étrangers aiment notre pays plus que nous. Ils nous parlent de la Seine comme du fleuve Amour. Ils prolongent volontiers le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer Méditerranée, avec quelques arrêts buffets pour le café croissant le matin, puis le midi un plat canaille et une tête de veau sauce ravigote avec un gamay gourmand, et pour souper un morceau de Beaufort avec du chablis, le petit Jésus en culotte de velours, comme on ne dit que chez nous. A consommer avec modération, quoique... C'était Nicolas Domenac.